Est-ce que votre expérience des objets, votre expérience totale vous amènera un jour à la scène, à l'opéra ou au théâtre ? Alors, en fait, quand j'ai commencé, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre et l'opéra, mais surtout le théâtre. Et j'avais envie un peu de commencer par ça. Sauf que le théâtre, c'est un milieu de théâtre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de théâtre, mais c'est terrible, c'est un milieu fermé. Et si vous n'êtes pas dans le milieu, vous êtes, ouais, toi, viens faire un petit décor, mais enfin bon, tu ne connais pas bien le truc. Et donc, c'est un milieu qui est passionnant, mais qui manque de générosité. Et moi, je l'ai pratiqué un tout petit peu, parce que j'ai fait des stages chez des décorateurs de théâtre. C'était passionnant, sauf que je me suis dit, mais je vais mourir là-dedans, mais c'est trop fermé. Et donc, c'est ce qui m'a décidé d'aller vers l'exposition. Mais si on vous offrait un contrat à Bastille ? Je dirais, mais en même temps, c'est un autre métier. Et je pense que j'aurais beaucoup à apprendre avant d'y aller. Oui, il y a toujours la signature de Péduzé ou de Barbousson. Oui, et puis, vous savez, c'est curieux, dernièrement, on nous a demandé de faire des vitrines. C'est tout petit, une vitrine de magasin. On en a souffert, mais c'était horrible, quoi. Je me suis retrouvée dans la vitrine, ça faisait 3 mètres par 2, mais c'était extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas la logique. Donc voilà, on en a fait une, ça va mieux. Mais ça a été très compliqué. Et je pense qu'arrivée à l'Opéra, on a des grandes idées, mais à mon avis, ça ne se fait pas comme ça. Je pense qu'il y a énormément de choses. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de ponts entre les deux. Deux ? De ponts, oui. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est passionnant. Mais il devrait s'ouvrir un petit peu. Mais l'autre grande différence pour moi, c'est un espace intime comme ici, avec une petite exposition ou autrement, par rapport au petit palais ou au grand palais, où il y a des centaines ou des milliers de gens qui traversent. Le Gertrude Stein, par exemple, ou quelque chose. Et ça, c'est un problème de public, de blockbuster. Oui, mais je pense que les expos, que ce soit petits ou grands, on les réfléchit dans le même... Parce qu'on a réfléchi par rapport à une personne. On sait qu'à un moment, dans certaines expos, il va y avoir plus de personnes, plus de public. Mais on a réfléchi par rapport à une personne qui va visiter. Enfin, moi, je me mets toujours dans la peau de celui qui va visiter. Je connais une question. Est-ce que vous êtes arrivée de travailler sur les odeurs ou sur les parfums dans l'exposition ? Oui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça part vite. Il y a des nouvelles technologies qu'on nous a présentées qui sont vraiment très intéressantes. Une espèce de machine qui passe du café à la lavande. Et il n'y a pas de réminiscence. Donc ça, c'est intéressant. On essaye d'en mettre. Pas toujours. Ça dépend vraiment de l'exposition. Mais il y a des expositions qui s'y prêtent. Par exemple, on a fait l'exposition sur les phares. Prochainement, au musée de la Marine, nous allons avoir une odeur de pétrole que nous avons. On a appelé ce monsieur parce que c'était intéressant dans la chambre de veille d'avoir une odeur de pétrole. Parce que c'est vrai que c'est intéressant parce que tout d'un coup, ça évoque. Mais il faut l'oser, il faut le choisir. Et quelquefois, il faut gommer aussi, sûrement, certaines odeurs. Non ? Ça, ça n'arrive pas. Dans les musées, en général, il y a quand même une bonne clim. Ça arrive assez peu. Je dirais qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on aurait pu évoquer. C'est les lieux qui ont été habités, qui sont très, très intéressants. Ça, c'est... Par exemple, on a eu la chance de faire la maison Cocteau. On a fait l'Institut Lumière à Lyon. Ce sont des lieux où les gens ont vécu. Ah ben ça, c'est très, très... C'est beau. Et bien, vous sentez quelque chose. C'est assez corioreux, mais vous... L'esprit de l'écrivain. Oui, vous réfléchissez vraiment à ce que vous faites. Ben, vous réfléchissez tout le temps. Mais là, il y a quelque chose... Je ne sais pas, il y a une espèce de... C'est très doux, en fait. Il y a quelque chose à partager qui est très intéressant. Oui, c'est vrai. C'est difficile parce qu'en général, vous êtes dans un endroit où soit il y a des boiseries, soit vous pouvez toucher à rien, vous pouvez pas vous fixer. C'est que des galères. Et en même temps, il y a quelque chose de joli, quoi. D'autres questions ? En parlant des odeurs, un des exemples qui me fascinent le plus, c'est la collection Mellon. Dans la maison de Virginie, où Mellon, qui est une dame très, très âgée maintenant, elle gardait en permanence dans la cuisine les pommes en train de bouillir pour donner un parfum à toute la maison. C'était assez magique, aussi bien que les tableaux de musée, et puis il y avait cette ambiance de maison. Mais dans une maison, on peut vraiment... C'est typiquement l'endroit. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on soit dans le décor. On a toujours peur d'en faire trop, de faire du décor. Mais dans une maison qui a vécu, après tout, elle peut avoir vraiment conservé son odeur. Ça fonctionne, ça peut très bien fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de la couleur dans votre métier ? Parce qu'il y a quelques années, des cimèzes bleu canard ou gris anthracite, c'était totalement inconstable. Oui, c'est vrai. Dans le musée, on voyait toujours ça blanc, en général. Alors moi, je dis toujours ça. J'ai appris beaucoup la couleur avec Guy Cocheval à Montréal. D'ailleurs, il vient de changer. Parce qu'alors, lui, rien ne lui fait peur. Et du coup, moi, je me disais, si rien ne lui fait peur, après tout, on va essayer. Et le pire, c'est que ça marche. C'est que vous pouvez... La couleur, ça marche. Alors après, il faut bien la choisir. Mais ça amène souvent énormément au tableau. Alors, ça dépend aussi des thématiques. Mais je vois, dans la beauté, tout en vert, ça marche très bien. Là, on sait qu'on a fait beaucoup de tests de vert. Et je pense que c'est quelque chose qui amène... Parce que c'est... Déjà, il y a plein de tableaux qui n'ont pas forcément été faits pour être mis sur des murs de couleurs. Mais qui, au départ, étaient sur des murs de couleurs. Et tout ça fonctionnait très bien. Et je pense que maintenant, on ose beaucoup plus la couleur. Et ça fonctionne. D'autres questions ? Merci à tous. Merci, Nathalie. Bonsoir à tous. Nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre. Le 8 décembre, donc toujours à 19h. Pour un entretien qui réunirait à la fois Gisèle Freud et Walter Benjamin, le philosophe et écrivain allemand. Voilà. J'espère que vous vous retrouvez tous. Nous serons avec Florent Péry. Voilà. À très bientôt. Merci de votre présence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada